Comme dirait Fanta, contente de viser dans le trou. Oh, dégueulasse. T'avais vu son épisode, c'est qu'il disait ça ou... ? Non, je connais pas du tout Fanta, je... pas du tout, je l'ai juste vu passer une ou deux fois sur Olicube et c'est tout. Ok. Moi c'est avec lui que j'ai... que j'ai découvert vraiment le jeu donc. Je crois que c'est grâce à lui aussi parce que je suis retombé sur une très très vieille conversation avec un pote où justement je lui montrais les vidéos de Fanta sur Minecraft et c'était vraiment les toutes 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 premières versions quoi. Ouais. C'était encore en bêta. Ouais, 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 donc effectivement c'était sans doute... Ouais, ça doit être ça. Voilà, un petit peu d'éclairage en plus. Ah, oui, d'accord, donc tu m'écla... Je vais juste vérifier que je me suis pas planté dans mes... Euh, si ou non, je sais pas. Non, je crois que c'est bon. C'est bien ça, ils ont pas sur Olicube l'éclairage automatique. Ouais, c'est... Bon, en même temps, la redstone derrière c'est quand même relativement easy. Ouais. C'est juste de la répétition quoi. Donc euh... Ouais, c'est clair qu'ils ont fait des trucs autrement plus compliqués eux donc... Ouais, voilà, je pense que c'est... Il me reste 12 bûches. Je sais pas où elles vont. Génial. Bon bah on verra à la fin. Tiens, il y a Sky. Pété quoi. Il a pas de visage. Ah oui. Du coup, il a tout pété. C'est trop rigolo. Ah moi j'ai pas regardé ce que ça donnait moi. Ouais, moi ça va. Mon skin est normal. Ouais, c'est bon ouais. Tout le monde est bon à part lui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils avaient migré les skins. En fait, il a pas joué pendant un an et demi. Ah ouais. Loin. Et s'ils cherchent du diamant. Là dans le coin, c'est mort. Faut même plus. Ouais, c'est clair que ici... Un filon de diamant, c'est par chunk. Ça fait beaucoup. Ouais, il me semble que c'est ça. Mais... Qu'il y en a exactement un. Donc si tu tombes sur un filon avec deux diamants, ben... C'est pas de chance. Mais t'auras pas un deuxième filon dans le même chunk. Ah ouais, je savais pas. Après, vu que les... Je sais pas si les... Si les filons sont placés avant l'apparition des cavernes ou après. Donc je sais pas si les... Les filons peuvent être mangés par les cavernes qui pop. Ouais, c'est possible ça. Ouais, c'est bien probable. Ça, c'est bien probable. Placement des tapis volants. Et t'as 47 morts. C'est vraiment un mauvais. Ouais, j'ai... J'ai utilisé une ou deux fois le... Le TP... TP rapide. Ah oui. Ouais, c'est pour ça que je veux l'enlever. Enfin... Mais bon, c'est pas pratique. Le problème, c'est que... Aïe ! Après, ça devient super compliqué. Ouais. Là, peut-être qu'on a eu des nouveaux arrivants. Ils sont... On peut leur laisser encore un peu le temps de s'habituer, mais... Ça, ouais. Ouais. Première couche de tapis. Je pense être encore plus galère. Je dois placer des... Des fils sur les bords des tapis. Je crois que t'en as mis un après, c'est bon, normalement. Bah, je dois en mettre un sur chaque... Chaque case. Ouais, mais après, tu peux... Le... 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 La hitbox d'un fil est carrément plus grosse... Que celle du tapis. Ouais, effectivement. Et puis, tu en as mis un après, pour mettre l'autre sur les côtés, c'est quand même plus simple. Bah, en tout cas, ça... Ça avance bien, là. Il est tout fini. Bah, écoute, ouais. Mais, du coup, moi, je vais... Je vais... ... te laisser... Ça marche. ma fois je te souhaite bon courage pour terminer ton bousin et je reviendrai critiquer un peu plus tard ça marche mais alors à toutes allez ciao voilà je crois que j'ai pas encore tout à fait terminé mais c'est bientôt bon après je dois là j'en ai mis un c'est celui-là oui c'était celui-là il n'y a plus de fils alors normalement j'ai pile le bon nombre de fils donc si ça joue pas c'est que je me suis planté dans mes calculs mais ce serait pas la première fois bon ben je vais devoir faire un petit tour à l'usine à la mob pour aller chercher les 4 fils qui me manquent c'est vraiment pas vraiment pas terrible ça va pas du tout ça pourquoi j'ai mis des tapis blancs ici ici sur le bord c'est des tapis orange non pas ici voilà ça 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 couvre c'est dire que depuis le bord du bâtiment depuis le bord on voit une petite ligne orange qui apparaît ça rajoute un petit quelque chose c'est du détail puis bon depuis les bâtiments en hauteur même s'il n'y a pas beaucoup ici qui donnent sur le toit c'est quand même sympa d'avoir quelque chose de pas trop moche vu d'au-dessus voilà et et si c'est pas beau ça vous avez vu j'en ai juste deux en supplément autrement parfait j'aime bien me lancer des fleurs de temps en temps comme ça il faut dire que quand j'arrive quand ça marche du premier coup c'est suffisamment rare pour le souligner bon ben ces bûches vu que je savais pas à quoi elles servaient je crois que je vais le regretter d'ici 10 minutes j'ai besoin de bois j'ai pas compté j'ai pas compté ça quand j'ai fait mon comptage des ressources voilà et là normalement ça c'est bon et ça devrait tenir comme ça parfait voilà un peu de blanc donc ça couvre toute la toute la toiture vue d'au-dessus est couverte par du tapis ça donne vraiment cette je trouve cette impression de de tissu de tenture une ficelle en bas voilà ensuite la deuxième épaisseur qui vient juste au-dessus du tapis du tapis orange ça et au-dessus des films là ils y sont pas encore la dernière couche de tapis en espérant que j'en ai assez en stock autrement vu que je dois repasser à l'usine à mob ah ouais en fait je me suis vraiment planté de hain autant sur les fils que sur les tapis là il n'y a plus rien 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 on va déjà replacer ce fil ici on va couvrir dessus je crois que comme ça ce sera bon voilà voilà et si je mets ça ici ça m'a l'air un petit peu voilà ça me parait déjà mieux par contre par contre au niveau luminosité on est à combien ici je ne sais pas si les mob peuvent spawner vu qu'on est au-dessus du vide normalement ici ça devrait ouais ouais je vais contrôler autrement je mettrais des torches je mettrais des torches là-haut ça cache un petit peu le design j'avais mis des petites ornamentations qui viennent par ici qui viennent donner un petit peu de relief là c'est site voilà bloc de dirt voilà donc c'est vraiment un petit juste une petite vague avec un bois un peu plus sombre que celui des dalles au-dessus je trouve que ça donne ça redonne un peu plus de relief bref c'est pas une grande affaire toujours ces bugs d'éclairage c'est un peu énervant bon ce sera sans doute résolu sur une prochaine mise à jour peut-être une prochaine snapshot je ne sais pas mais ouais voilà ça m'a l'air pas mal la structure la structure supérieure est faite donc je vais pouvoir commencer les petits stands j'ai pris j'ai pris un peu de quelques matériaux quelques différentes choses donc en fait le principe ici c'est de faire des petits stands composés de de tables d'escaliers avec avec juste des soit des coffres à côté soit des brewing stands tout ce qu'il faut pour pour commencer et qu'ils soient en même temps simple d'accès donc les gens qui qui débarquent sur le serveur ils arriveront ils pourront directement enchanter ils pourront directement réparer leurs items et tout donc c'est vraiment une sorte de de petite place du marché avec avec des petits étals donc je vais je vais pas tout construire maintenant je vais juste faire un ou deux un ou deux petits trucs et puis après je continuerai hors caméra je pense que les autres me aideront aussi c'est vraiment par exemple voilà un four un four ici on va mettre une table de craft à côté par exemple et puis je vais mettre une petite comme ça voilà je n'ai même pas prévu de laisser ça voilà juste la petite étale c'est tout c'est tout basique mais le but c'est pas d'avoir quelque chose de de très grand ou très détaillé c'est vraiment juste des petits des petits îlots je vais directement faire quelques escaliers quelques dalles donc je vais le but sera de varier aussi de varier les bois tout simplement pour pour donner de la variété pour vraiment voilà c'est chacun qui est venu avec son étal qui a posé qui a posé ses planches et ça a donné cette zone c'est pas quelque chose d'organisé c'est l'impression que j'aimerais donner voilà petit angle là on pourrait mettre l'onder chest par exemple on pourrait mettre allez disons un coffre par ici on va mettre un autre un autre étal ici un petit peu plus petit celui-là quand on peut le rallonger voilà par exemple tout simplement comme ça avec qu'est-ce qu'on va lui mettre je vais mettre je vais mettre allez on va mettre ça un bloc là ça sert ça sert pas à grand chose c'est c'est juste juste décoratif est-ce qu'on peut mettre une trappe d'eau voilà 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 c'est tout tout simple rien de particulier la table de rechantement je vais la mettre je vais la mettre par ici voilà deux trois bibliothèques juste pour pour avoir avoir quelque chose qui habille un peu la table parce que j'ai encore des tapis voilà des tapis un petit tapis là-dessus il faudra pas aussi oublier de mettre je vais pas le mettre contre si c'est un peu mieux je trouve bon pour l'instant il y a encore encore assez de torches mais il faudra que la zone soit bien bien éclairée c'est dommage qu'il y ait un creeper qui explose juste ici ensuite je vais remettre un peu d'acacia pour l'instant j'ai que de l'acacia et du bois de la jungle je vais en chercher d'autres un peu plus tard non pas dans ce sens-là non pas dans ce sens-là voilà je vais remettre des tapis je mets bien le style où j'ai tiens des tapis blancs c'est pas moi qui est allé rechercher rechercher de la laine pour fabriquer un tapis bon j'ai été un peu un peu distrait qu'est-ce que j'ai pas encore mis et j'ai encore des coffres à mettre hop un ici on va mettre un par là j'espère bien mettre des panneaux contre les coffres voilà voilà de nouveau c'est même pas vraiment parler de décoration c'est super super basique euh non c'est pas ça que je voulais faire voilà ce que je voulais faire c'était une plaque de pression j'avais 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 j'ai mis par exemple une une comment on va la mettre par là par là c'est un petit peu un peu trop carré juste une une bûche une plaque de pression par-dessus pour camoufler un petit peu et des échelles c'est purement décoratif après ce qui serait pas mal ce serait d'avoir là pour l'instant tout qu'est plus ou moins au même niveau ce serait d'avoir un ou deux des petites choses qui dépassent des pots de fleurs peut-être peut-être sur un étal par exemple si je mets je mets ça je vais mettre un au-dessus est-ce que ça devrait voilà euh est-ce que j'ai encore du fil et des tapis j'arrête pas de perdre mes tapis c'est terrible voilà si je mets ça comme ça voilà si je mets ça comme ça ça passera pas voilà comme ça ça passe bon ok c'est c'est pas extrêmement beau j'avoue euh j'ai déjà vu largement mieux si je mets celui-là plutôt ici et que je laisse libre ici est-ce que ça donne quelque chose ? donc forcément forcément il y a tout qui tout qui se casse tout qui se casse donc voilà si je mets ça comme ça il faut perdre mes tapis c'est déjà c'est déjà un peu mieux enfin j'ai l'impression comme ça non non c'est un petit côté un peu plus organique j'ai pas encore j'ai encore des coffres j'ai encore des barrières pardon pardon j'ai un peu la voix éraillée j'avais un enregistrement de musique avec avec un de mes groupes hier donc j'ai pas mal chanté aujourd'hui je la vois la voix qui part un peu de travers voilà donc là je sais même pas ce que c'est censé représenter j'ai mis des panneaux mouais c'est assez moche en fait bon c'est pas grave je le laisse comme ça tonneau pourra pouvoir critiquer sinon parce qu'autrement il n'aura rien à dire donc il faut faire exprès de mettre un truc moche pour lui faire plaisir bon bon je vais il pourrait de la vigne aussi c'est assez joli mettre de la vigne sur certains blocs mais mais je vais je vais continuer tranquillement hors caméra je pense peut-être avec les autres peut-être pendant ma pause de midi demain pour l'instant je vais aller faire un tour chez Tostaki qui est il était en pleine construction il est encore là donc il devrait être dans le coin ça va être l'occasion de voir ce qu'il a fait avant de conclure cet épisode donc voilà il fait une petite maison petit bâtiment les chunks ont un peu de la peine à charger je pensais qu'il serait qu'il serait ici en train de construire mais non non il a juste juste posé ses murs il est parti ailleurs en tout cas j'aime bien les petits chemins ici les blocs taillés plus l'endésite les dalles en pierre à empiler comme ça ça varie bien les matières c'est assez chouette je me réjouis de voir le résultat final là on voit que c'est encore un peu lisse en haut mais ça ressemble j'imagine que ça va être un manoir moi je vois un peu un manoir un peu style enfin je ne sais pas s'il va faire dans ce style là mais la famille Adams vous voyez le manoir traditionnel avec une partie centrale un peu plus haute des petites fenêtres en haut je ne sais pas du tout s'il va partir sur ce genre de bâtiment mais c'est un peu l'impression que ça me donne la première vue ah ouais c'est un petit lag la partie sur pilotis c'est vraiment chouette ça va être ça va être bien quand qu'on sera terminé quand il y aura quand il y aura tous ces nouveaux bâtiments qui sont en cours de construction qui seront terminés il y aura vraiment un beau village sur ce serveur par ici qu'est-ce qu'il y a à part des chunks qui ne chargent pas on ressort d'une zone pas très bien éclairée qu'est-ce qu'il y a ce squelette là-bas et là on arrive apparemment dans ces mines je vous retrouve pour conclure cet épisode donc vous voyez le petit bâtiment en arrière-plan donc j'espère que ça vous aura plu ça devrait encore changer un peu au fur et à mesure du temps je pense que le plus gros de ce bâtiment communautaire est fait donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à mettre un pouce bleu vous pouvez aussi vous abonner à mon compte twitter j'ai mis le nom du compte le lien dans la description de la vidéo lors du prochain épisode je vais m'occuper de réparer un peu certains systèmes qui sont cassés ou qui pourraient être améliorés typiquement l'usine j'ai dit avant l'usine à mobs avec le tri des items qui ne marche plus très bien j'ai repéré 2-3 autres systèmes qui pourraient être fait il y a l'usine à bois qui ne coupe pas les feuilles donc on ne recolle pas beaucoup de saplings et ça pourrait être pas mal d'améliorer le système avec des pistons afin de couper automatiquement les feuilles donc le prochain épisode ce sera un épisode plus plus mécanisme vu que je vais être en vacances la semaine prochaine je vais essayer de tourner directement un épisode je pense quand vous regarderez cet épisode je serai sûrement en train de tourner le suivant donc normalement prochain épisode la semaine prochaine si ça se fait pas j'ai un timelapse en stock que je pourrais diffuser donc il devrait y avoir de toute façon du contenu je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de PrettyCube et n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos si vous les avez pas vues ou à regarder les vidéos de de Tono ou de Senaël qui vient d'arriver qui devrait publier sa vidéo bientôt bye bye